Moufflard, au fait, vous êtes sur la radio ? Je suis avec monsieur Casalis, capitaine, comment alors ? Excusez-moi. Désolé, vous me faites penser à Larousseau. Celle des temps moderne quand elle chantait. C'est maintenant, quoi. Un mélange de Larousseau et de l'âme. Et de Diams. Et de Diams maintenant. Un mélange entre Diams, Larousseau et... Et qui ? L'âme. Et l'âme. Le pauvre. Ah merde. Je dirais Diams pour la coupe de cheveux. Pour le poids, non ? Mais bon. Ben, c'est vrai. C'est vrai qu'elle a pris un petit carton. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Enfin, je trouve que tout concorde, au final. Parce que... Bon, c'est une blague que je tiens de quelqu'un d'autre, bien sûr. C'est une Éric Zemmour. Euh... Elle est plutôt... Enfin, voilà. Elle a choisi le bon timing pour la religion. Au moins, on ne voit pas qu'elle a grossi, quoi. C'est... Mais je pense qu'ils sont encadrés par des gens du marketing. Tous ces gens-là, ça le sent. Moi, regardez. Ma chevelure, mon look. On m'avait conseillé d'ailleurs de me mettre à l'ultra-catholicisme. Mais j'ai pas cédé à la panique. Non, vous avez bien fait, hein. Ça peut être... Ouais. Ouais. L'islam aussi, on me l'a proposé, mais... Mais... Je sais pas. J'étais pas confortable avec le fait de posséder des bombes, etc. C'était pas... C'était pas quelque chose qui m'attirait, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Ah, je peux comprendre. Je peux comprendre. Mais bon, ils ont pas que des bombes dans l'islam, hein. Ils ont diames aussi. Ouais. C'est du RP. C'est du RP, les gars. D'accord ? Merci. C'est pas vrai. Le bouddhisme, non. Vous avez jamais essayé de... Le bouddhisme, quand je vois la gueule de Bouddha, j'ai pas envie de finir comme lui, hein. Vous avez eu comme une... Il a l'air d'avoir une vie plutôt cool. On dirait un mec qui bouffe des pop-corns devant l'entrée toute la journée. Et qui bouge pas, quoi. Ah bah non, hein. Bah hé, c'est le truc. C'est proscrit dans le bouddhisme, hein. Et puis après, le catholicisme, franchement, moi je tiens trop à mes mains. Si je peux pas me branler que ça me fait mal parce que je me suis fait empaler sur une croix, c'est quelque chose qui... Ah. Ah non. C'est peut-être protestant, non ? Euh, ouais, protestant... Non, non. Faut manifester tout ça, hein. Ah oui ? Non. Bah ouais. Putain, qu'est-ce qu'il reste d'autre ? Bon, y'a les juifs, mais ça, on en parle pas. Non, pas non, pas ça, non, non. Après, c'est un bon placement, hein. Mais, ouais. C'est compliqué, quoi. Ouais. Bon, on m'a dit qu'un Arménien va les deux juifs. D'ailleurs, ça se vérifie un peu. Ça peut se vérifier, ça peut se vérifier. Après, vous aussi, vous pourrez être orthodoxe. Orthodoxe, c'est quoi ? Orthodoxe ? Oui. On peut être plein de trucs orthodoxes, donc je crois que c'est pas mal. Ah bon ? Je connais pas bien. C'est compliqué, hein. Genre, on doit choisir sa religion. Il faudrait faire les plus et les moins de chaque religion. Ouais. Jeobite ? Il y a une moto qui arrive vers vous, faites attention. Jeobite ? Je... Je... Jeobras. Ah. Euh... Témoins de Jehovah, c'est quoi, ça ? À la limite, si je devais choisir... J'ai un monsieur... Ça consiste, c'est la... Capitaine Commodore. Oui. La croyance de frapper au port, toi. Du coup, là, on est avec monsieur Benitas, qui serait le futur propriétaire du machin. Donc, c'est lui qui va payer. Ouais, c'est des balis, quoi. Ouais. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, messieurs. Bonjour, messieurs. Bonsoir. Bonsoir, messieurs. Oh, vous êtes tout doux, vous. On a envie de vous faire des câlins, dis donc. Ah bah, on est doucement, là. Comment ça va ? Vous savez, vous travaillez ici ? Euh, non, mais notre copain, là-bas, il travaille là. Oh, votre copain. Oui. Oh. Bah. Eh bah, vous avez changé, monsieur Drume. Ah non. Vous vous foutez de moi ? Ah non, excusez-moi, je vous ai prépare. Ah non, pas du tout. Il est monsieur du choupinou, je vous prends la joue, là. Choupinou, hein. J'aime beaucoup votre voiture, elle est incroyable, non ? Oui, merci, oui. Mais lui, il est tout choupinou, et... Vous cherchez un métier ? Euh, non, non, non. Pourquoi ? Vous pouvez venir avec nous, deux petites minutes ? Bonjour, les gars. Pourquoi ? Salut, non, non. Vous pouvez venir avec nous, je vais vous expliquer. J'ai une proposition d'emploi. Ah, ça va. Vous voulez me faire monter dans votre voiture ? Oui. Ah non. On ne peut pas discuter plus loin, parce que je vous avoue que j'aime pas monter dans les véhicules des inconnus. Mais, je suis de la LSPD, je suis commander-capitaine, vous voulez qu'il vous arrive quoi ? Oui, qu'est-ce que vous voulez, mon père ? Oh, non, non, c'est ton frère. Oui ? Il est tout choupinou, lui aussi. Ouais, ça va que lui, il est choupinou, ouais. Oui ? Résarçon, tu fouilles monsieur Kajanis à un moment donné, s'il te plaît, merci. Mais du coup, qu'est-ce qu'il se passe, messieurs ? Bah rien, il se passe rien. Vous voulez venir avec nous dans la voiture ? Bah je peux pas, parce que je travaille là. Oh bah c'est pas grave, on va juste emmener votre frère. Vous venez avec nous ? Ouais, t'en peux pas. Quoi faire ? Bah je vais lui parler. Il a rien fait. Mais non, mais il a rien fait, mais je vais lui parler. Bah, va détour. Il est mignon. Ouais, mais on peut parler là ou un petit peu plus loin ? Non, non, venez. Venez dans la voiture, venez avec moi. Euh, venez. Venez. Allez, venez. Allez, viens. Euh, frérot, je te fais confiance, s'il m'arrive quelque chose, bah du coup, tu vas pas porter main, parce que, voilà, ils vont retirer la plainte, mais... On est la police, il va rien vous arriver. Ouais, t'inquiète, vas-y, vas-y. On va faire un petit plaisir, Zarma, venez. Ok. Allez. Euh... Ouais, montez devant, montez devant, ce sera plus facile pour le petit plaisir, Zarma. De quoi ? Montez devant. Venez, venez, montez devant. Euh, non, mais là, vous me faites peur, là, quand même. Mais y'a pas à avoir peur, je suis commandant, capitaine ! Ouais, mais bon, euh... Tiens, prenez, ouvrez la botte à gants, là, y'a des petites sucettes. Voilà. Il fait quoi dans la vie, ton papa ? Mon papa ? Oui. Mon papa, il est mort. Oh, quel dommage. Tu veux dire que tu es livré à toi-même dans cette ville ? Bah, écoutez, j'ai 21 ans, voilà, je suis majeure. Vous êtes majeure, c'est mignon. On t'aime les majeures. Bon, alors, c'était quoi le boulot, là ? On va en discuter dans un endroit calme, d'accord ? Hum ? Ouais. T'es habillé comment, là ? Attends, je regarde un petit peu. J'ai mon tee-shirt de soccer. Un tee-shirt. Oui, un tee-shirt, oui. Ah, oui, t'es oublié le short. C'est votre collègue aussi, derrière ? Oui, oui, il est de la police, il est de la 99e, hein ? Bah, ouais, ouais. Tu as une copine ? Euh, je sais pas si on peut appeler une copine. J'ai rencontré une femme ce soir et elle dort chez moi, là. Elle dort chez toi, c'est pas vrai ? Ouais, ouais, ouais. Attends, on va se mettre au calme. Dans le... Je l'appelle le pont Beetlejuice, celui-là, Birn. Vous vous souvenez ? Du coup, pour Monsieur Cazanis, un pistolet, un pied de biche. Oh, putain de merde. Attendez, j'arrive. Un pistolet, un pied de biche ? Affirmatif. Bah, c'est bien vous de le mettre en cellule. Moi, c'est Seto. Seto. C'est Seto. Seto, c'est japonais. Et je vous dis que je m'appelle Seto. Vous voulez ma carte d'identité, Monsieur ? C'est incroyable. Seto. Et mon nom de famille, c'est Kiruma. Il va être traduit directement en justice, hein. Donc, vous pouvez même l'amener au tribunal. Le juge va être sur place. Voilà. Reçu ? Reçu. Oui, Monsieur. J'ai beau avoir 20 ans, vous voyez mes petites joues, là ? Si elles commencent à rougir, c'est mauvais signe. Vous pouvez me laisser mon volant, s'il vous plaît ? Oui, oui, pardon. Je voulais juste voir un petit peu, parce que c'est la première fois que je monte dans ce joueur de véhicule. Oh, j'ai bien aimé vos petits déhanchés, là, quand vous êtes sortis. J'ai commencé à m'énerver, messieurs. Mais pourquoi ? C'est pas parce que je suis jeune, c'est pas parce que je suis jeune qu'il faut pas me respecter ou me prendre pour une petite pute, là. Ah, je suis pas en train de vous prendre pour une pute, je voulais vous confier un petit travail. Vous travaillez, là, votre frère, il travaille au Garage du Nord ? Oui. Vous connaissez, vous êtes proche de qui, ici, en ville ? Par mon frère et peut-être la fille qui dort chez moi, pas grand monde. Sinon, j'ai quelques copains, mais bon... Ça vous dirait de vous faire un peu d'argent ? Euh, ouais. Non, parce que... Je vais pas y aller, là, je vais arrêter ma voix de pédophile. Le... Ça va être très simple. Si tu continues à être une petite fiotte comme ça, tu vas te faire marcher sur les pieds, tu vas te faire violer, tu vas te faire trucider, tout le monde va abuser de toi. Tu comprends, ça ? Mais, monsieur, je vous ai déjà dit, c'est pas parce que j'ai une petite voix et que j'ai que 20 ans, que j'ai une petite moustache et que je suis un berbe à 80% du corps, que je sais pas me défendre. Oui, comment tu monter mon véhicule ? Je sais faire, rapidement, il faut rapidement... Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai couché. J'ai couché. Il va monter dans son véhicule. Vous inquiétez pas. Vous tirez s'il monte, hein. Ah oui, s'il monte, moi, je... Je n'embarque plus de rien. T'inquiètez pas, on est sur la fin, ça s'est bien passé jusqu'à maintenant. Pour le moment, ça va vous aider. Bon, écoutez, moi, je suis là pour vous aider, d'accord ? Chaque information, il y a des gens qui traînent route 68, des petits motards chauves. Et ils aiment bien bourrer la boîte à Benko des petits jeunes comme vous. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais. En gros, ils enfilent leur pénis dans l'anus des petits jeunes. Vous voyez ce que je veux dire ? On les ferme tous dans le véhicule. Ouais. D'accord, vous avez pas envie que ça arrive ? Euh, non. Voilà. Moi, ce que je vous propose, c'est de vous protéger. Oui, oui. Affirmatif. Mais monsieur, je vous ai déjà dit, je sais me défendre tout seul. Non. Vous ne pouvez pas vous défendre tout seul vis-à-vis de ces gens. Si jamais j'ai un problème, j'ai mon grand frère qui est là. Non. Vous avez la police. Écoutez, vous, vous avez déjà essayé de me faire je-ne-sais-quoi, là. Vous m'embarquez dans des plans bizarres, là. Non. Non, non. Je vous embarque pour un travail. Là, votre monsieur, votre collègue, là, pendant que vous étiez... Bon, il est embarqué dans une voiture. Il fait des allusions bizarres, là. Il m'a demandé de baisser mon pantalon. Je t'ai déjà demandé ça. Ça ne va pas, non ? Si. À mon avis, c'est pour vous tester, pour voir jusqu'où vous allez. Monsieur Cazanis repart du bar. Oui, ben, c'est bizarre. L'accompagner des collègues. Attention à tout ce que tu racontes. C'est pas trop là, les collègues. Qui s'appelle monsieur Cazanis ? Bon. Moi, ce que je voulais vous proposer, c'est que si vous voyez des choses, vous appelez la police. Si vous savez des choses, vous appelez la police. Et en échange, je peux vous rémunérer. Monsieur Georges, l'ancien propriétaire du... Comment ça s'appelle ? De la vente de cigares qui était roule.